salut les filles j'espère que vous allez bien de ce temps si froid donc je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo sur mes favoris du moment et j'ai juste enfin j'ai pas beaucoup de flops j'en ai un j'ai que un flop donc j'ai beaucoup plus de favoris c'est mieux donc je vais commencer par des vernis j'en ai pas mal j'ai pas mal de favoris vernis en ce moment pourtant j'en ai pas acheté tant que ça mais j'ai commencé comme ça celui là donc c'est le agnès b nail art donc c'est comme ça et en fait c'est un pailleté mais c'est juste vous pouvez l'utiliser tout seul mais ça fera pas grand effet je pense mais en fait c'est un vernis à utiliser par dessus un autre vernis soit mat soit brillant mais qui n'a pas lui même déjà de paillettes en fait c'est effet feuille d'or donc vraiment en fait je ne sais pas si vous voyez mais elle a juste des paillettes or en fait et quand vous le mettez sur un vernis qui lui même n'a pas de paillettes ça fait juste trop beau franchement je n'arrête pas de le mettre sur n'importe quel vernis je le mets souvent sur un vernis marron marron top et franchement je l'adore il est génial quoi je sais plus combien je l'avais payé à NSB mais il était pas si cher que ça d'ailleurs et donc j'en suis trop contente ensuite je vais garder pour la fin sinon c'est un j'ai 3 Sephora que j'ai été l'autre coup à Sephora et j'avais envie de vernis donc j'ai d'abord celui là donc c'est le 72 Tomorrow Detox je ne sais pas si vous voyez bien mais il est franchement génial franchement pour les fêtes je le trouve aussi super je ne sais pas si vous voyez mais en fait il a des paillettes je ne sais pas si vous voyez en tout cas je l'ai sur mes ongles là et il a des paillettes quand on regarde il est vraiment trop 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 beau c'est un bleu qui tire quand même un peu vers le vert mais franchement c'est une tuerie un autre aussi qui peut le faire pour les fêtes qui est un peu moins pailleté mais qui est quand même un peu on voit qu'il y a quand même des micro paillettes lui c'est vraiment un bleu c'est pas un bleu comme je voulais j'ai essayé de chercher en fait un bleu électrique mais j'en trouve pas sur lesquels je flash vraiment et j'avais trouvé celui là et je le trouvais quand même très joli je sais pas si vous voyez quelque chose il a quand même des petites paillettes un peu plus claires en fait il a des petites paillettes plus claires et celui là c'est un rouge et le bleu il s'appelle deep in the deep in hair en tout cas comme ça hein l'anglais moi ça fait 3000 et là c'est un rouge rouge qu'a pas de paillettes rien du tout c'est le hit girl donc rouge tout simple je voulais un rouge pas trop non plus pétant mais lui il est il est parfait et le dernier franchement j'ai eu un nocibé et j'ai vu qu'un nocibé il faisait pas mal de mavala en fait et j'étais surprise je savais pas en fait qu'il y en avait beaucoup d'avoir puisqu'à Sephora elles en font pas ou genre très peu et il y en avait tellement j'avais envie d'en prendre plein mais j'avais déjà dépensé pas mal à Sephora donc du coup je me suis contentée d'en prendre que un donc quand même c'est raisonnable et j'ai pris le shimmer violet le 195 et j'en suis malheureuse dingue il est c'est un violet nacré qui est franchement super 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 joli j'arrête pas de le mettre en ce moment il va d'ailleurs trop diminuer si j'arrête pas mais en tout cas il est trop 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 mignon je l'ai eu à 5 euros et les autres il avait aussi des super sympas on aurait dit des billes qui étaient dedans donc je sais pas si c'était des paillettes mais on aurait dit des billes c'était trop marrant mais je me suis contentée de prendre celui-là il passe plus partout quand même et donc les autres étaient à 5,60 euros donc voilà voilà donc c'est tout pour mes vernis c'est pas mal quand même ensuite en restant un peu dans la catégorie vernis j'ai ce déodorant déodorant j'allais dire n'importe quoi ce dissolvant là dissolvant bourgeois donc c'est un bain dissolvant en une seconde de vernis en laisse donc pour celles qui connaissent pas les bains dissolvant c'est franchement trop trop pratique en fait c'est une mousse qu'il y a à l'intérieur et vous plongez votre doigt dedans et ça vous laissez aller 2 secondes et vous faites ça vous allez vous tourner un peu votre doigt dedans et en 2 secondes franchement vous le ressortez et y'a plus rien et en plus ce que j'aime bien dans ce oh je sais pas pourquoi je veux dire déodorant dans ce dissolvant là c'est que là comme ça il sent le dissolvant le dissolvant mais quand vous lavez quand vous venez de sortir vos doigts du bain ça sent la genre de fraises enfin c'est pas une odeur de dissolvant quoi c'est une odeur vraiment de bon c'est pas une odeur de dissolvant on s'en laisse un fini un peu gros donc faut s'essuyer les mains ou s'y laver avant de remettre du vernis par dessus mais très bien j'ai du le payer aux alentours de 7 euros à Auchan ensuite pour rester toujours dans les mains j'adore l'utiliser en ce moment j'ai toujours enfin enfin j'utilise toujours mais ça reste un gros favori c'est le super gommage pour les mains de Sephora donc là vous voyez en fait y'a une petite couche donc faut bien le secouer j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos mais franchement là avec l'hiver et tout j'adore l'utiliser il y en a les mains toutes douces après avec une crème pour les mains par dessus c'est une tuerie ensuite ensuite j'ai une brume fixatrice de maquillage c'est la mist and fixe de make up forever que j'utilise maintenant depuis au moins deux mois un mois et demi sur et d'ailleurs il n'en reste plus beaucoup elle est là il faudra que j'en achète mais en fait j'avais beaucoup hésité entre celle là ou celle de Urban Decay ou celle de Urban Decay j'aurais bien aimé essayer la Skindinaviole mais on la trouve pas en magasin en fait on la trouve que sur internet et j'avais envie de la jeter en magasin donc j'ai essayé celle là qui est très très bien franchement j'en mets avant de me maquiller j'en mets après avoir appliqué mon fond de teint les poudres etc et j'en remets une dernière couche vraiment à la fin de tout 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 mon maquillage et ça tient jusqu'à la fin de la journée après ça dépend si on frotte son visage et tout forcément ça a tendance quand même à s'enlever mais si on essaie de vraiment pas toucher et pour une soirée je pense que c'est juste trop cool donc je pense que quand celle là sera finie j'essaierai celle de Urban Decay pour pouvoir comparer les deux et ensuite rester sur une mais déjà celle là je l'adore ensuite j'ai deux baumes à lèvres que j'ai acheté hier ou avant-hier je sais plus à Body Shop donc c'est deux comme ça donc déjà j'ai trouvé le concept super marrant et donc en fait c'est un petit couvert comme ça qui se dévisse et ça fait ça donc déjà on a plus envie de le manger que de se le mettre sur les lèvres donc celui-là c'est le Daily de Cranberry Joy et celui-là c'est le gingembre étincelant donc c'est les deux parfums qu'ils font pour Noël Body Shop donc je sais pas s'ils seront encore après Noël les parfums là en tout cas j'adore ces baumes à lèvres donc là actuellement j'ai celui-là enfin celui-là le cranberry et en fait il laisse une fine couche rouge je sais pas si ça se voit pas trop non plus ça fait pas non plus comme si vous aviez mis un rouge à lèvres rouge pétant sur vos... mais ça laisse une... ça colore un petit peu les lèvres rouges et ça semble alors trop trop bon franchement cette senteur-là cranberry si vous savez pas quoi offrir à Noël à vos proches il y a des coffrets en fait comme ça et franchement c'est... mais on a envie de le manger franchement on a envie de le manger et il y a des micro-paillettes à l'intérieur donc je sais pas si vous allez le voir non il y a des micro-paillettes à l'intérieur mais qui se voient pas sur les lèvres et donc on l'applique comme ça et donc je trouve en un ou deux passages en laissant les lèvres comme ça ben on fait toutes la... tous les deux... enfin on fait les deux lèvres donc je trouve ça pas mal du tout et c'est très petit enfin... c'est très petit... et très pratique quoi et donc le deuxième ben c'est pareil c'est donc gingembre il sent... c'est dans la collection pain d'épices enfin... il sent bon aussi c'est pas du tout la même odeur donc je pourrais pas... et lui donc ils disent j'ai un ombre étincelant donc il y a des micro-paillettes aussi à l'intérieur mais ça fait pas plus étincelant sur vos lèvres et ça fait pas orange sur les lèvres ça fait juste un peu nude mais ça fait pas orange comme ça quoi le seul... c'est pas un hic mais en fait il y avait pas le prix indiqué dans mon body shop il y a pas le prix indiqué donc je me suis dit bon c'est des petits trucs ça doit coûter allez 4 euros 4-5 euros plus 4 euros et en fait quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vu le ticket de caisse et ces petits machins là coûtent 7 euros 7 euros j'aurais su j'en aurais pas pris 2 pour moi parce que le troisième je vais l'offrir j'aurais su j'en aurais pas pris 2 pour moi j'en aurais pris qu'un mais bon voilà je les regrette pas parce qu'ils sont super et je pense que avec la boule qu'il y a c'est quand même énorme on peut quand même une bonne éternité mais je trouve que c'est quand même un peu cher donc voilà ensuite j'ai acheté pas longtemps la The Vice Palette d'Urban Decay que je voulais absolument et que j'arrivais pas à avoir enfin c'est pas que j'arrivais pas à l'avoir mais elle était plus sur ses flores en sur internet et une copine en fait avait été chercher la dernière dans le Sephora de ma ville et m'avait dit que enfin m'avait dit que ça que la vendeuse m'avait dit qu'elle n'aurait plus donc la vendeuse super parce que j'y suis retourné l'en a et en avait donc la vendeuse franchement bref je sais pas si elle voulait pas qu'on l'achète donc la The Vice Palette donc je suis trop contente je l'utilise énormément en ce moment donc le packaging est super ça fait un genre de durement enfin sans relief quoi par contre le tour franchement vous voyez les traces de doigts ça prend vraiment c'est le genre de truc qui prend tous les microbes toutes les saletés donc franchement c'est pas super joli donc vous appuyez sur un petit bouton et elle s'ouvre tout seul donc j'ai pas enlevé le cache parce que bah j'utilise pas la le miroir mais pour voyager je pense que ça peut être très sympa et donc les couleurs comme ceci avec un pinceau là et les couleurs comme ça donc j'ai des photos sur ma page Facebook si vous voulez donc elles sont franchement très jolies non la set matte il y a 7 couleurs mattes peut-être 8 7 ou 8 couleurs mattes les autres sont soit pailletés soit irisés donc c'est franchement des belles couleurs bon à part peut-être le bleu là que j'utiliserais moyen moyen et le rose là mais enfin encore quoi que ça peut faire un un make-up sympa mais voilà en tout cas toute cette rangée là du bas est franchement super voilà voilà je l'utilise énormément et d'ailleurs je vais sûrement faire dans pas longtemps un make-up de fête mais je sais pas encore du tout avec quelle couleur donc j'espère utiliser le seul hic que je trouve un petit peu en fait je trouve que les couleurs qui sont je vais enlever parce que les couleurs là comme genre celui-là ou celui-là qui sont pailletés comme ça ou celui-là aussi celui-là celui-là ou celui-là ou celui-là ils sont vraiment pailletés quand on les voit comme ça mais mis sur la paupière ils font pas la même couleur que dans la palette en fait je trouve après c'est peut-être moi qui trouve ça et en fait c'est pas simple enfin je sais pas moi je trouve que ça fait ça ensuite j'ai encore c'est encore des favoris mais il m'en reste plus qu'un c'est mes pinceaux wheel technique que j'ai reçu il y a bien maintenant 2-3 semaines bon là j'ai pas tout je vous ai pris j'ai pris en fait les principaux que j'utilise principalement et que j'adore principalement donc j'avais acheté en fait 2 lots donc du coup 2 trousses et 3 ou 4 pinceaux individuels donc de toute façon je les ai sur ma page facebook et je vous en ferai une revue je sais pas quand donc déjà moi j'adore ils sont super super doux franchement mais celui-là j'ai jamais vu en fait des pinceaux aussi doux bon ils sont tous utilisés donc ils sont sales forcément j'en suis désolée donc ils sont franchement mais super doux je crois que c'est en poils synthétiques enfin je veux pas dire de connerie je m'en rappelle plus celui-là c'est le blush brush donc pour pour appliquer la poudre maule je suis quand même restée j'ai du mal à m'en séparer sur mon gros pinceau de Nocibe parce que voilà je trouve qu'en un passage enfin en deux passages on fait vraiment tout le visage alors que celui-là enfin voilà on fait pas tout le visage en deux passages mais je trouve très bien genre si on a mis du contouring du blush pour estomper un peu pour étirer un peu sur les côtés il est vraiment pas mal après blush brush comme son nom l'indique ce serait pour mettre le blush mais je le trouve un peu gros quand même pour mettre le blush mais après voilà j'utilise plus pour estomper quand j'ai mis du contouring et du blush ensuite mon pinceau à fond de teint que j'utilise en ce moment c'est le buffing brush donc c'est comme ça c'est un peu un duophile mais il est plus carré en fait carré vous voyez il est plus il est plus carré je sais pas comment dire en fait et c'est vrai que il dépose vraiment bien le fond de teint et il fait un effet assez naturel mais j'adore aussi utiliser pour mettre mon fond de teint le stippling brush qui est comme ça en fait c'est un mini pinceau duophil on peut dire il est vachement les poils sont vachement plus courts et moins évasés donc il diffuse la matière mais un peu moins et il est super sympa aussi pour appliquer le fond de teint et j'ai pas de blush crème c'est là que je regrette un peu parce que pour le blush crème je pense qu'il doit être franchement trop trop bien parce que quand on regarde comme ça voilà il a la couleur d'un blush parce que j'ai mis du blush avec mais pas crème mais je pense que pour le blush crème en plus franchement ça lui pousse pile poil on a chaud ensuite moi pour le blush que j'utilise en ce moment c'est le contour brush donc j'utilise aussi pour faire mon contour de temps en temps mais je préfère utiliser mon pinceau de Sigma le F35 je sais plus enfin celui qui a un bout pointu je préfère l'utiliser celui là pour le contour mais celui là pour le blush franchement je l'adore il prend il est super enfin il prend vraiment bien la forme de la joue enfin il est voilà il est super pour le blush ils sont vraiment franchement ils sont vraiment trop doux tous quoi ensuite avant j'utilisais enfin j'appliquais mon anti cerne au doigt comme ça mais j'ai essayé celui là qui est le Deluxe crease brush donc c'est un plus petit pinceau déjà quand je vous mets un c'est un plus petit pinceau donc un bout vraiment assez gros donc je l'utilise pour tapoter mon anti cerne en fait son nom indique que ce serait pour le creux de l'oeil mais alors je le trouve complètement trop trop gros franchement après ça dépend après un autre pinceau que j'aime bien aussi c'est le setting brush donc c'est comme ça il est un peu plus plat quand même et en fait il monte un peu en triangle je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire donc je trouve très bien pour poudrer en fait l'anti cerne en dessous de l'oeil ou alors pour appliquer un fard à paupières juste un fard à paupières en grosse quantité ou sur la paupière en fait comme ça voilà ensuite j'adore aussi c'est le base shadow brush donc c'est un équivalent du 217 je crois de mac enfin avant de l'acheter j'ai regardé plein 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 d'avis sur ces pinceaux là et tout le monde disait que c'était une ressemblance du 217 de mac donc moi j'ai pas le 217 de mac donc je peux pas comparer mais en tout cas il est super en fait on peut aussi bien appliquer un fard donc on peut aussi bien appliquer un fard comme ça et donc l'utiliser comme pinceau plat ou estomper donc en estompeur quoi et donc franchement j'adore il ressemble un peu à celui-là mais forcément c'est pas du tout la pointe ressemble un peu à celui-là mais en vachement plus petite quoi elle est assez fine et elle vient assez vaser en pointe sur le haut ensuite un autre pinceau que j'utilise beaucoup c'est le accent brush donc c'est un tout petit petit pinceau vous voyez et j'adore en fait pour faire soit les coins internes soit les ras de cils inférieurs pour mettre du fard de perte dans les ras de cils inférieurs donc voilà franchement ces pinceaux sont génial et donc en fait je vais passer à mon seul flop enfin ouais franchement j'en suis déçu déçu trop déçu enfin voilà en fait pour la petite histoire j'étais avec ma meilleure amie donc chez moi et on voit passer à la pub un mascara pailleté donc forcément les pubs c'est toujours exagéré puisque c'était vraiment dans la pub elle avait vraiment des cils avec énormément de paillettes forcément c'était exagéré ça je me doute bien mais je me suis dit en fait tiens ça peut être super sympa pour les fêtes un mascara avec des paillettes ça peut franchement être super sympa même si c'est pas autant que Yvalon Gréa en avis sur la pub ce que je me doutais bien c'est qu'il y en avait un peu quand même donc du coup le soir après les cours on a été je sais plus à Leclerc je crois et y était donc je l'ai acheté tout de suite parce que franchement en plus là que j'aimerais bien faire un tuto pour les fêtes je me suis dit ça va être super ça va faire trop beau donc je l'ai une fois rentré chez moi je l'ai déballé je me suis démaquillée de mon maquillage de la journée et je me suis remaquillée un peu en maquillage de fêtes un peu pour l'appliquer en fait pour voir en fait y avait aucune paillette j'en étais déboutée en fait c'est le Volume Million Lashes Diamantissime ah le packaging est super y a des quand on tourne comme ça y a des genre de ça fait des reflets de couleurs y a des paillettes ah le packaging est super hein mais alors déjà quand j'ai sorti la brosse en fait déjà je fais ah ouais je vois pas la différence avec un mascara normal et en fait le mascara volume millions de cils normal lui qui est tout en normal je l'ai et je l'ai mis l'un à côté de l'autre les brosses l'un à côté de l'autre et j'ai vu aucune différence donc j'en ai mis un j'en ai mis franchement j'en ai mis des couches et franchement y avait quasiment aucune paillette si apparemment ma copine disait qu'on les voyait un petit peu reflet mais franchement c'était pas flagrant quoi je pensais quand même qu'elle en aurait quand même 10 fois plus et j'ai même pris du mascara comme ça sur moi je vais en prendre un peu comme ça et en plus il était pas enfin il était genre à 12 euros donc le prix d'un maquillage la mascara normal donc voilà donc c'est là quand on l'étale sur la main on voit qu'il y a des paillettes en fait on voit quand même qu'il y a pas mal de paillettes mais ça fait plus fard à paupières que le mascara vraiment pailleté pailleté vous voyez on voit qu'il y a des paillettes mais alors sur les yeux on voit vraiment pas de paillettes c'est hallucinant en tout cas ça m'a bien embêté on va dire de mettre 12 euros là dedans ça m'aurait pas embêté de les mettre si vraiment j'aurais pu l'utiliser comme j'aurais voulu l'utiliser sauf que là il sert d'un mascara normal et sauf que le volume de millions de sites j'utilise mais pas souvent pas tant que ça je l'aime bien mais il y en a d'autres que je préfère et donc du coup en fait lui je vais pas l'utiliser plus que ça donc j'ai utilisé une fois et je pense pas m'en servir donc si il y a des gens qui sont intéressés je pense que je leur vends je pense que je vais leur vendre puisque je vais pas l'utiliser j'ai pas l'utiliser et je l'utilisais vraiment une fois donc voilà je m'étais vraiment trop déçu je pense que ça se voit un petit peu donc voilà c'est tout pour mes favoris j'espère qu'ils vous ont plu que ça vous a peut-être donné des idées d'achat c'est jamais dites moi n'hésitez pas à me dire vous vos favoris à vous ça peut m'intéresser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye ciao 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 ciao